La spiritualité est la clé de voûte de notre existence. Elle est la matrice de la vie. Instruisez-vous spirituellement. Ainsi, tout naturellement, vous comprendriez que les valeurs spirituelles sont les seules qui vaillent. Vous comprendriez que les liens de famille sont plus que sacrés. Vous comprendriez le vrai sens spirituel du descriptif famille. Ainsi, quand vous auriez compris cela, même pas pour tout l'or du monde, vous daignerez le vilier pendé et encore plus faire du mal, ne serait-ce qu'à un seul membre de votre famille. Bonjour mes orquides, 800 finbailles. Presque deux mois, je n'ai pas fait de vidéo, mais ne me voulait pas parce que entre être thérapeute et faire des vidéos, parfois pour vous éclairer sur certaines choses, ce n'est pas une chose facile. J'ai un emploi du temps aussi large, mais je fais de mon mieux pour pouvoir satisfaire tout le monde, pour satisfaire ceux qui sont sur le réseau. Et si j'ai des patients, mais je ne sais pas faire autrement, il faut que je m'en occupe d'abord. Mais je ne vous oublie pas. A preuve, me voilà ici aujourd'hui. Il y a quelques jours, je vous ai annoncé une vidéo sur le poids de vos offrandes, l'importance des offrandes. Mais aujourd'hui, je vais faire une autre vidéo. Ne vous en faites pas, vous aurez une autre vidéo sur le poids des offrandes. Mathias Pauva, pour l'en décembre, son frère Paul, veut emmener tout le monde entier à détester celui-ci. Pour reprendre ses mots. Après avoir écouté ce que j'ai à vous dire sur Paul Pauva, le footballeur, vous verrez s'il mérite vraiment l'annulation, le respect et l'amour que vous lui vouliez. Dans les années passées, il y a même eu le cas du footballeur Adébaïor. Je pense que beaucoup n'ont pas aussi vu cette vidéo. Voilà. Mon grand frère, même pas mémé, père à son âme aujourd'hui n'est plus là. C'est lui qui prend une lettre, c'est lui qui envoie une lettre à mon club respectif où je gagne de l'argent pour pouvoir nourrir mon pays, pour pouvoir nourrir les gens qui travaillent chez moi. Lui, il envoie une lettre officielle de la part de famille d'Adébaïor en disant de ne pas me garder, de résilier mon contrat. Pourquoi a eu autant son frère ? Comment peut-on haïr son propre sang ? Au fait, comme il ne peut pas le ruiner financièrement, il a choisi de s'attaquer à une partie importante de la richesse spirituelle de son frère Paul. Parce que l'amour, l'attention, le respect dont parle Mathias sont des biens immatériels. Il est très intelligent Mathias, parce qu'une personne a beau avoir tout l'or du monde, a beau avoir la gloire, si elle n'a pas une bonne presse, une réputation entachée, et que personne ne l'aime moralement, elle peut être atteinte et elle pourrait mourir de dépression. Elle pourrait faire une attaque cérébrale, par exemple. Vous savez pourquoi ? Simplement parce que notre réputation fait partie des choses que nous avons de plus chères. Plus je parle, plus je réalise qu'il y a tellement à dire sur ce sujet, à tel point que je ne sais même pas par quel bout prendre. Tout comme de nombreux sujets que j'aborde d'ailleurs. Or, il faut bien que je donne mon droit de regard en étant succincte et pertinente. Quand nous savons tous que de nos jours, les internautes n'aiment pas les vidéos trop longues, nous sommes presque tous habitués à la consommation rapide. Sinon, je pourrais développer ce thème durant des heures et des heures. J'espère qu'à l'avenir, j'aurai l'occasion de développer ce thème important lorsque vous, mes enquêtez, feriez-vous de moi une conférencière ? Pourquoi pas ? Le ton me dira ? Bon. Aujourd'hui, c'est parce que cette histoire est étalée sur la toile. C'est au vu et au su de tous. Simplement parce que ce sont des stars. Pour certaines personnes, c'est le froid et la stupéfaction totale. Sinon, en tant que thérapeute, c'est un non-événement pour moi. Donc, mais depuis, oui, cela me choquait. Mais depuis un temps certain, j'ai dépassé ce stade de la stupéfaction pour de tels sujets. Car, laissez-moi vous dire que des histoires comme celle-ci, il en existe dans la grande majorité de nos familles africaines. C'est avec le cœur lourd que je vous affirme que c'est un fléau qui mine nos liens de parenté. Je confirme et je signe qu'au sein de nombreuses familles africaines, nos liens de sang sont gangrénés par l'aigreur, la jalousie, la méchanceté gratuite, et j'en passe. Je vous raconte une petite histoire parmi tant d'autres. Une fois, j'étais chez lui, mes collègues spirituels, et j'attendais sur la viande, et il avait reçu un patient qui était en train de dire que leur papa lui a laissé des héritages, et que ses frères ont eu la chance d'aller aux Etats-Unis, pour faire des études, et que ces derniers voudraient encore réclamer leur part d'héritage ici en Afrique. Donc, il voudrait que ce maître spirituel fasse quelque chose pour que ces derniers ne reviennent jamais en Afrique. Pourquoi c'est particulièrement celle-ci que je vous raconte parmi tant d'autres ? Parce que c'était ma première fois d'entendre cela. Il était même prêt à faire du mal, à ôter la vie à ses frères et soeurs, afin que lui seul, il puisse garder l'héritage familial. Cette vidéo est faite en trois parties. Les deux autres parties se trouvent sur le compte YouTube de Orchidée Orchidée Investment Group. Bon visionnage !